Allo tout le monde, je peux te voir une petite démo, le fun, d'un petit jeu cute sur Steam, Terranil, qui est un jeu qui est encore en développement, et c'est donc juste une démo gratuite. Et on va cliquer sur play, ben oui, on va cliquer sur play, je nard ce qui se passe à l'écran en ce moment. Le but du jeu c'est un jeu de simulation qui est décrit comme l'inverse d'un city builder, dans le sens où il faut régénérer une terre polluée pour que ça puisse réabriter de la nature à nouveau. Pour vous donner une idée de jeu, ça ressemble à ça, la pollution, c'est mal, dégueulasse, des arbres morts, un lit de rivière à sécher. Donc, pour commencer, il faut établir des éoliennes pour avoir de l'électricité. Ensuite, c'est nécessaire de décontaminer le sol. Mettons, on va placer une décontamineuse, disons comme ça. Une autre, ici, pour que ce soit... Comme ça, c'est tout bien beau. Euh, on pourrait mettre une mer de frambo. Bon, tout, tout bad. Ok, c'est parfait, je crois. Et... plus d'espace. Et on va placer un hydrateur, un irrigateur. Pour... Pour... Tadam! Avoir du gazon. Donc là, ça a déjà plus d'allure. Et pour être efficace, je vais remplacer un autre ici. Et... voyons. Bon, j'ai juste une place optimale là-dessus. Une petite marde. Et puis là, de même. Et là... On a déjà quelque chose qui a de l'allure. Là, je vais rajouter un irrigateur, une pompe à eau dans le fond. Et merde. Où tu t'ignes qui vient dans l'arrière pour la fin? Non. Donc, c'est ça. On a... Un début de rivière. Donc, vous pouvez voir un moment donné, où est-ce que je m'en vais avec ça. Et... bon, non, c'est vrai que je vais me rendre là-bas. Et... Sacrément. Par exemple, ce que je peux faire... C'est placer... Un... Non, j'ai pas envie d'en placer un là. Je veux placer un... Un irrigateur ici. Et ça complète la rivière. Donc, comme là, vous remarquez... Sur les bords de rivière, il y a automatiquement de la dépollution, puis de la verdure. Donc là, on va continuer à terraformer. Donc, on va dire ici. J'aime ça commencer par le haut. Pour pouvoir créer des... Des sources d'eau en hauteur. Euh... Qu'est-ce qui serait bien? Un bon petit départ. Disons... Ici. On a quelque chose qui a de l'allure. Je vais en mettre une pour faire comme tout bien coloré. Là, mettons... Je vais mettre ça comme ça. Oh, attends... Pas d'heure. Une zone... Une zone comme ça. Wouh! Et, on va débuter une drill. Vous voyez qu'ici, quand... A chaque fois que je vais créer une zone comme ça, je reçois de l'argent, qui est des feuilles. Fouillez-moi pourquoi, mais c'est ça. J'ai-tu dit que... J'aimais ça commencer en hauteur? Je pense que j'ai dit, hein? Ouais. Coup de mon ostie de mémoire de cul. Euh... J'haïs ça comme avoir des petits espaces de même. Ça me tape ses nerfs. Même si plus tard, il y a moyen de... Tout régler ça facilement. Voilà. Et, on montre un autre rivière ici. Je joue pas vraiment comme... Super efficace, là. Je veux surtout jouer pour l'esthétique. Parce que j'aime ça. C'est mon compte U2. C'est moi qui décide. C'est très à coeur, des questions environnementales comme ça. Surtout des questions de dégénierie environnementale. Là, j'avoue que le jeu, c'est pas exactement un simulateur hyper réaliste. Mais l'effort est là, c'est bien. J'aime le concept. Et... On va gâtonner ça. Et on va repartir une autre source... On va pouvoir repartir une autre source d'eau. Brillage, pardon. Ce n'est pas de platane. Ça va commencer comme ça. On va commencer comme ça. Je louche ! Ça commence à avoir de la gueule notre affaire. Qu'est-ce que c'est relax, la musique ? J'aime ça des petits jeux relax, comme ça. C'était pas des jeux de destruction, des jeux de construction, pis de trucs qui sont bien comme ça. Des trucs tranquilles. Pis de bien. Et là on a pas mal tout fait la recours. On va faire un... Pompardo. Pour finir la rivière. C'est la chatte de la gueule ça. Ben oui ça a de la gueule un asti. Comme ça. Pis on a restauré l'arbre. J'ai eu peur parce qu'on l'avait pas restauré. Là je commence à backfill un peu les affaires. Vous allez voir la phase 2 après elle est plus intéressante. Ben le jeu est déjà assez intéressant mais la phase 2 est encore plus. Je sais pas si c'est plus... Je peux faire plus d'argent. Je pense que vous voyez comme il y a le 140, 67, 92 au dessus. C'est de l'argent que je vais faire en construisant un objet. Donc c'est comme le coût. En tenant compte du coût de construction de l'item en particulier. Ici je peux-tu? Non ça vaut pas la peine. Comme par exemple ici. J'ai pas mal moins d'espace. C'est comme j'ai pas mal moins de carrés qui vont être restaurés. Donc j'obtiens moins d'argent en faisant ça. Mais bon j'haïsse voir ça comme de même. Fait que... On va pas avoir pareil. Là... Je pense que ça va pas mal être derrière la turbine. Parce que... Bon j'ai oublié de le mentionner. Mais il faut construire ça sur de la roche comme ça. Des turbines électriques comme ça. Il y a moyen d'en créer avec des calcificateurs comme ça. Mais... J'ai pas le goût. A moins que... Ouais... Déjà, on le maintient comme ça. Et là, on aurait... La belle verdure. Ah oui! Il faut quand même que je fasse attention, messieurs. Le jeu va être bon, parce que les fonctionnalités qui s'en viennent donnent de l'argent aussi. Bon, Donc, on a suffisamment à repeupler les terres désolées. Maintenant, il faut augmenter la biodiversité avec des biomes. On est au stade de 2. Et première chose que je vais faire, c'est le centre de recherche. Qui, euh... Bon, ça réduit le coût de toutes les affaires et ça réduit la taille des excavateurs. Pardon. Les excavateurs, je ne l'ai pas montré, mais... Une petite merde comme ça, qui permet de creuser un trou. Tu sais, par exemple... Je crois que j'en mettrais un... Maintenant, je peux montrer, même si ça ne me tente pas vraiment d'en mettre un. Je crois que j'en mets un de même. Ça fait une turbine, là. Et ça vient de repolluer une petite chillie de terrain, fait que... C'est pas mal pour ça que j'aime pas vraiment s'en mettre, là. Et... Et... Juste pour être beau. Juste pour faire joli. Ouais, je peux pas le mettre. Ah, je peux même pas en mettre un. Ah, ben, château. Ben, non. Je vais mettre, genre, un... Non. Peut-être... Je vais mettre, genre, un... Non. Peut-être... Je vais créer des ruches d'abeilles. Qui vont créer des champs de fleurs. Le jeu appelle ça un Finbos. Apparemment, c'est une sorte d'écosystème. Mais je ne connais pas assez ça. Là, on va créer des... Des petits champs de fleurs. Oui. Ça peut créer un champ de fleurs. En fait, les ruches, c'est... Ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, on va en mettre plein. C'est pas de longuants. J'ai jamais compris l'expression Maisant, c'est pas de longuants. C'est comme, tu sais quoi, C'est comme pénible mettre de longuants. Je sais pas. J'avais oublié de... Là, on pourrait mettre un beau ici. Oui. Hum! La verdure. En plus de cette belle petite verdure-là, Il y a aussi... Euh... Des terrains humides. Les zones humides. Euh... Mettons... Mettons... Peut-être pas. Peut-être d'en trouver un Que ça va être beau et réaliste. Ici, ça va être très réaliste. Les zones humides sont souvent, Ben, en bordure de rivières, Et des choses comme ça. Donc, vous voyez, Ça fait un petit marais de la somme. On peut en mettre un autre ici. Peut-être une minute. J'espère que ça va pas, Comme le créer en hauteur. Parce que ça aurait l'air fou un peu. Rien ici. Ça serait parfait. Louch! 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 Les zones humides, On veut voir là... Hum... Tu sais, Je vais prendre un placier Un qui a de la lumière... Ah! Donc, il va toujours prendre un risque. Ah! Non! Regarde! C'est parfait! Ah! Est-ce si beau, ça? Il en manquerait... Peut-être... Un? C'est vraiment de choix. Ah, sacrément, il en manque un nom. On a de belles zones humides, on a une belle swamp. Là il va rester à faire des forêts. Là les forêts c'est spécial parce qu'il faut crisser le feu à un beau champ de fleurs comme ça. Crisser un feu, il faut commencer avec... Ah, par rapport à ça les feux aussi, il faut les contenir un peu. Disons, c'est une belle forêt ici. Il faut construire un concentrateur solaire et placer un contrôleur de bruit. Je le vais placer ici. Et le feu est pogné. Et c'est vrai, effectivement, dans la vraie vie, c'est important des brûlis comme ça parce que certains... Ça détruit la matière végétale et ça en fait des nutriments. Et ces nutriments-là permettent à la forêt de repousser après. D'ailleurs, certains arbres, là je ne sais pas lesquels exactement, je ne suis pas un arbrelogiste, mais il y a des arbres qui ont besoin d'un incendie comme ça pour pouvoir pousser. Et on a une belle colère. Est-ce que je peux réparer? Non. Je dirais que des terres brûlées comme ça, ça ne se répare pas vraiment. Ici, je peux faire quelques sous en... Je peux faire quelques sous en irriguant ce petit bout-là. Là, on est... Ça rapporte. Hé, j'espère vraiment que ça enregistre, sinon je vais avoir l'aise ouf. Mais là, à force de brûler les champs de fleurs comme ça, je pense qu'il n'en restera plus. Fait que ça va être important de repeupler. Ici, c'est gratuit, dans le fond, ça se... Ah, c'est beau. Il y a des flefleurs. Euh... Pourquoi ne pas... Ben bon, on peut mettre le feu. Je sais que je mettrais bien le feu. C'est le genre de chose que... Hors de contexte, ça regarde mal dans mon digne. Et... Ben oui, ici. C'est un peu stupide, par exemple, que les panneaux solaires... Donnent pas d'électricité comme les... Les éoliennes, mais bon. Ouais, je pense que ça brûle pas mal tout ce qui existe. Je sais pas si ça va arrêter un de même. Ouais... Ici, il y a le... 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 Le climat. Qui doit être très contrôlé. Ouais, ben finalement, je pense que ça va pas mal tout détruire ça. Oh non! Ouais... Sacrament! 5 à l'avant, ok. Bon. Et Claudius. Décibile. OK. On est quasiment rendu. Je pourrais peut-être en créer une ici. Ça aurait peut-être l'air moins fou. Là, j'ai perdu beaucoup d'argent, donc je peux me permettre d'éfolier un petit peu. Bon, avec la biodiversité restaurée, nous pouvons désormais commencer le processus de nettoyage. Vous avez besoin de construire un dirigeable à partir de matériaux recyclés. Vous avez aussi accès à des technologies de météo avancées. Ça, c'est la petite phase. Le... Torcher ce qu'on a de construire. Ouais, tabarnak. Oui, oui, je sais. C'est pas la première fois que je joue. Bon. Fait qu'il faut mettre un site de construction de dirigeable. Et je vais le mettre sur des terres qui sont comme polluées. Pour... Ça aille l'air moins fou. Il faut mettre un petit drone. Qui va être bien important. Vous allez voir pourquoi. Mais là, je veux régler le problème de climat. Parce que... Il va y avoir une récompense spéciale si on règle le climat. C'est assez le fun ici qu'on le réglerait dans la vie, mais non. Dans la vraie vie, mais... Non, on dirait que les gens au pouvoir sont trop stupides. Fait que... Vous voyez, ça avance un petit peu vers la zone idéale. Faut le mettre là, à peu près. Ça me rappelle beaucoup, Sport. Le mécanisme de terra-formation à Sport. Sport SPO-ARE. Pas du sport d'activité physique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de concentration d'humidité. Fait que... Bon. Je pense que je suis obligé de mettre des hosties de calcificateur. Même si j'aime pas ça vraiment. On a un là, on va voir... Qu'est-ce que ça fait si j'aime? Ça fait rien si je veux pas. Il y a avec des électricités. Honnêtement, c'est pas comme si je manquais d'argent. 3%. Ah! Ah tabarnak! Aïe aïe! Je me suis cogné. Je l'ai coulé ici. Ah... Je pourrais être un dépollueur, là. C'est cool. Un petit peu pour tout peaufiner ici. Bah oui, du coup. C'est bon. C'est comme ça. Je vais en créer un... Ah! J'ai même pas construit le style de centre de tabarnak, non. Le centre de tabarnak. Ouais, je suis un peu sourd, hein. Regardez ce que ça fait. C'est que... Le petit euh... C'est le creuseur et euh... Ben il est plus petit. C'est... C'est tout ce que ça fait. Mais euh... Je sais pas si ça me tente d'en conserver un peu. Oh fuck. Ah mais ça pollue, regardez. Ouais, ça pollue pas mal. Ouais. Mais il y a un truc qui est moyen de régler ça. Donc je mets... Donc j'arrive, je mets ça là. Donc ça va tout recycler les matériaux. Pis le petit bateau... Le petit bati-bateau s'en vient. J'amorce tout le kit. Et... Il va retourner au dirigeable. Et me rembourser... Mon... Mon investissement. Là je peux continuer en même temps. J'en ai un là. Là je fais juste comme du mop-up pas mal là. Parce que... Ça me passe ses nerfs pour avoir des spots dégueu de main. Pas très très efficace mon affaire mais bon. Toi! Je vais pouvoir faire des nettoyages. Tu mets un bon... Il faut que... Il faut une une autre classe d'humidité qui se respecte. Il faut pas mieux que l'allonge. Il faut récupérer un point de l'allonge. Il faut que l'allonge. Il faut que l'allonge. Il faut que l'allonge. Il faut que l'allonge de l'allonge. On serait rendu où là? Ouh on est dans la belle zone! Ouiii! Donc vous entendez le tonnerre, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il va commencer à pleuvoir... Et la pluie... Apporte... Ah ouais! Ah ouais! Quand il pleut, ben il commence à faire... Ça dépolue genre les... Des petites cases comme ça là. C'est très 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 pratique la pluie. En vie ça me fait chier mais dans le jeu c'est pas tout. Regarde ça pousse. Ah ouais, là le cache il rentre là. Fait qu'il est possible de tout verdurer le territoire. De cette façon. C'est assez beau pareil. La musique, les visuels... Ici, euh... Vous avez peut-être remarqué mais il y a des animaux qui viennent manger comme des beaux chevreuils. Mon grand-père était à son âme. Il est mort en 2001. Il adorait ces animaux là. Il y a des grenouilles. Des poissons là. Des fois il y a des ours aussi. Là on en voit pas. Et j'espère vraiment que ma voix est assez forte parce que... Ça resterait le bout de la masse et je me rendais compte qu'on en entend rien de ce que je dis. Bon ben il va falloir que vous me voyez sur parole parce que j'ai pas hâte de monter les ours. Mais il y en a. Je le promet. Bon. Trêve de bavardage. Je vais vous montrer la phase de recyclage. Donc on met un recycleur comme ça. C'est bon. Est-ce que j'en pogné plusieurs? Non, c'est pas mal. C'est sûr que je mets un recycleur là. Ah, ouais. Tout se ramasse là-dedans. Là je mets un quai. Le quai va ramasser tout ce qui est dans son rayon d'action. On met le quai. Le petit bateau s'en vient. On ramasse tout ça. On déconstruit le quai. Là, le petit bateau contient des matériaux. Ça fait qu'il ramène au dirigeable. Oh là là, l'ambiance. Je ne sais pas si. Ah ouais, on va l'essayer. Poumk. Ok. Lui, il va être capable de ramasser tout de suite. Juste donner un petit peu de temps. C'est bon. Youhou! On va ramasser tout ce truc là. Ouais. Là, on en ramasse pas mal. Non, regarde ça. Lui, ouais, il est capable. Parce qu'il y a des écluses. Pour que le petit bateau monte. Mais euh... Je crois que... De pouvoir... ...tenir le jeu sans en avoir besoin. T'as eu une belle petite part du Relaxos là. C'est bon. Il se rendra pas. Voilà, ça me frustre de pas être super efficace. Mais bon. Ah, ben oui. T'as un peu vite vite vite. Ouais, ouais, ouais. C'est que j'avais fait une recherche sur c'est quoi un Finboss. Pis euh... Ben, j'ai oublié. Qu'il voulait avoir un... Un channel éducatif. Euh... J'ai l'air de l'offre en Austin. C'est quasiment une Minecraft comme musique un peu. Ah, la pluie. La pluie s'en vient. Plus vite. Ça tenait plus. Ah, ouais. Nettoye-moi ça bien comme pour ma belle pluie. Oui. Ah, c'est bien sûr. Peut-être une idée pour éviter ça bien comme pour. Oui. C'est vraiment un petit jeu relax. Il est vraiment facile. Je veux dire, il est facile. Il est pas difficile, non. Fait. Et là, on a tout fini. C'est juste attendre que le drone retourne. Je manque de sujets de conversation pour vraiment bien meubler toute l'affaire. Et on part le dirigeable. Ah oui, j'ai rien à dire. C'est un trichum. Et il ramasse le petit drôme. C'est mignon. Et voilà. Ça en fait ça, un... Wasteland Reclaim. C'est comme un jeu de stimulation à l'envers. C'est un trichet petit à l'envers. Dans le sens qu'il y avait un terrain tout poluvieux dégueulasse. Et on recrée une nature piège. Et c'est ça tout. On a juste fait ce petit continent. Il reste des autres continents à faire. Mais malheureusement, c'est une démo gratuite. Et le jeu, en tant que tel, n'est pas fini. Donc, il y a rien d'autre à faire pour le moment. Donc, sur ça, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Puis, ben, restez... Abonnez-vous. Il risque d'avoir d'autres vidéos de jeux dans le futur. Dépendamment de mon humeur. Et de... Ben oui, de mon humeur. Il s'en tente d'en faire. Pour ça, je vous souhaite bonne nuit à tout le monde. Parce que j'enregistrais ça vers... Il y a quoi, il y a... Il y a une heure du matin. Bon, ça y est. Je me ferme la gueule. Et je finis la vidéo. Au revoir.